Alors très bien, bienvenue dans cette troisième vidéo où je vais te montrer comment construire une infrastructure system avec Proxmox OVH. Donc Proxmox qui est basé sur Debian, on va créer des machines virtuelles qui sont également sous Debian. Donc j'ai montré la dernière fois comment créer, comment installer un serveur Proxmox dans le but d'héberger des machines virtuelles. On va voir la suite, donc dans cette vidéo on va voir, alors j'ai déjà, j'avais déjà montré comment créer un utilisateur secondaire et comment on pouvait lui permettre d'accéder à Proxmox. Alors on va voir qu'en fait il y a des limitations, l'interface Proxmox est limitée en ce qui concerne les besoins de configuration réseau chez OVH, chez les autres c'est peut-être pas le cas, mais chez OVH quand on crée une machine virtuelle et qu'on veut que c'est une machine virtuelle communique avec une IP publique, malheureusement on peut pas le faire par l'interface, pas entièrement. Il va falloir qu'on fournisse la configuration réseau séparément, voilà ça pourrait être implémenté dans l'interface Proxmox mais voilà ça y est pas. Donc on va voir tous ces petits problèmes. Donc on va, je vais remontrer, donc je vais repasser sur Proxmox mais avant ça, donc je me présente, je m'appelle Christophe et je fais l'administration système depuis plus de 20 à 25 ans. Et voilà, j'aime fouiller un peu la technique comme ça, comme je le fais aujourd'hui. D'ailleurs, je passe souvent beaucoup de temps à fouiller la documentation pour trouver l'explication à quelque chose qui n'est jamais expliqué nulle part, parce que ça, ça m'arrive très souvent. Les exemples qu'on trouve sur internet sont toujours des exemples qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Et en fait, quand on veut implémenter pour de vrai des installations, on s'aperçoit qu'on tombe toujours sur des cas particuliers qui ne sont jamais abordés dans les exemples. Donc du coup, il faut parfois fouiller la documentation, fouiller le code source pour trouver ce qu'on cherche, parce que c'est pas toujours bien expliqué ou toujours évident. Donc là, ça a été un peu le cas pour cette fois-ci, il a fait que je fouille, notamment pour voir comment implémenter les VRAC, les VRAC OVH correctement sur Proxmox, sur Proxmox bit, parce que voilà, il y a un nouveau système qui était déjà là, mais du coup, maintenant, ça y est. Donc on va voir tout ça. Donc je disais, donc voilà, je fais l'administration système, je peux accompagner en infogérance, si ça rentre, l'infogérance, c'est une administration régulière, si ça rentre dans le contexte que je montre, que je fais, c'est-à-dire que ça s'articule autour de la gestion des serveurs, Debian, à l'aide de Puppet, pour la gestion de la configuration. Je ne gère pas de panel, ces panels Plesk et compagnie, des poubelles, et donc on va voir, voilà. Donc je vais montrer ici, l'interface, alors celui-là, je vais le cacher pour l'instant, l'interface Proxmox, donc je suis à nouveau connecté, donc il y a un peu plus de choses que la dernière fois, parce que j'ai fait des tests, mais j'ai réenlevé la machine virtuelle qu'on va créer. Donc je vais remontrer, peut-être, alors, le shell, il n'a pas besoin pour l'instant. Je vais mettre ça en plein écran. Donc les utilisateurs, enfin, utilisateurs, on va voir qu'il y a des limitations qui fait que, en fait, bon. Donc j'avais créé un utilisateur démo, démo qui peut se connecter, donc avec une clé YumiKey, mais voilà, c'est pas obligé, mais là je l'ai fait. Et en fait, cet utilisateur-là, on va devoir lui donner des droits pour qu'il puisse accéder à ces machines virtuelles. Alors, je reprends mes notes. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, alors, j'ai créé l'utilisateur. Ensuite, on crée ce qu'ils appellent un pool. Il aura accès, il pourra regarder, enfin, accéder aux machines virtuelles qui sont dans ce pool. Alors, quand j'ai accédé, c'est sous-entendu par la console ou par une interface graphique, enfin, directement sur la console, en fait, sur la console du serveur. Parce qu'en fait, bon, il y a d'autres façons d'y accéder, par SSH ou par prise de contrôle à distance, autrement que par ça. Mais bon, voilà, on va essayer de faire ça. Donc j'ai créé, en fait, j'ai créé un pool ici, qui s'appelle démo. Alors, s'il n'était pas créé, en fait, on clique sur create, on lui donne un nom, et une fois qu'on a donné le nom, on valide et on obtient ça, cette ligne. Bon, jusque-là, en gros, c'est un groupe. Il faut voir ça comme un groupe, un groupe de machines dans lequel il y aura des machines virtuelles, une ou des machines virtuelles ou rien du tout, d'ailleurs. Ensuite, l'utilisateur, on va lui mettre les dos. Alors, ici, je clique à gauche, démo, et on clique sur permission. Donc là, j'ai déjà donné les droits. On va dire que si ça n'y est pas, alors on peut juste enlever, ajouter, mais modifier, on peut pas, faut le faire en ligne de commande. Même en ligne de commande, en fait, qu'on veut modifier, ça ajoute. Donc là, clairement, c'est pas très avancé leur système. Donc, si on ajoute un utilisateur, on clique sur l'utilisateur, on lui donne les droits. Alors, les droits pour le pool, c'est soit, en général, c'est ces deux-là, en fait. En fait, on verra que, en fait, vu les limitations qu'il y a dans l'interface BoxMox, finalement, celui-là, le droit utilisateur simplement de machines virtuelles sera suffisant. Bon, là, j'ai mis celui-là. Non, comme ça, ça permettra de voir les problèmes. Donc, il y a le droit administration sur ces machines virtuelles, sur les machines virtuelles qui sont dans le pool. Mais là, c'est pas suffisant. Il doit pouvoir accéder aussi au réseau. Du moins, si c'est dans l'optique où il crée une machine virtuelle, il va devoir accéder au réseau local. Donc, le réseau local, c'est ici à gauche, qui est configuré par défaut sur BoxMox. Et par défaut, on aura celui-là. On aura un accès à l'interface principale au travers d'un bridge réseau qui, ici, il sera créé. Normalement, il sera créé par défaut à l'installation. Et je vais donner l'accès à ce bridge à l'utilisateur. Ainsi, il pourra créer une machine virtuelle avec une IP publique qui sera accessible depuis Internet. Donc, là, je lui ai créé. Et je lui ai mis le droit pve-sdn-user. Donc, s'il n'y a pas, c'est pareil. On crée là. On lui donne le bon droit. Et le bon droit, c'est celui-là, pve-sdn-user. Voilà. Donc, l'utilisateur, il a accès. D'ailleurs, on peut... Je vais faire ça. Alors, moi, je ne le vois pas. Donc, en fait, là, je suis déjà connecté avec l'utilisateur en question. Alors, là, on ne voit pas local les quarks. Mais si je crée une machine virtuelle, on verra après. Alors, on verra après. Donc, je reviens là. Donc, il a besoin d'accéder aussi au stockage. Donc, on crée stockage local. Il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir des stockages sur NFS, par exemple. Ça se fait souvent pour un stockage en réseau. Et on lui donne la permission d'accéder. Alors, en fait, quand on met la permission là, c'est toujours pareil. On add user. On choisit la permission. Et quand on met le droit. Donc, là, on lui met le droit datastore user. Et quand on lui met ça, il peut accéder uniquement à ses... Il peut voir uniquement que ce qui se concerne ses machines virtuelles. Il ne peut pas accéder aux autres. Donc, ce n'est pas... L'implémentation des droits n'est pas toujours très claire. On ne comprend pas toujours à quoi il accède et qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est un petit problème, je trouve. Ce n'est pas très clair. Le nom du droit, ce n'est pas très clair sur à quoi il accède. Et en fait, l'implémentation fait qu'en fait, il accède que... Alors, si on lui met le droit admin, il pourra accéder à tous les disques de toutes les machines virtuelles. Mais il ne faut pas mettre ça. Donc, il faut mettre celui-là, datastore user. Donc, il y a ces trois droits-là à mettre en plus qu'on vient de citer. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, il ne peut toujours pas créer de machine virtuelle. Pour qu'il puisse créer une machine virtuelle, donc là, on voit que par l'interface, on ne peut pas le faire. Donc, l'idée, c'est que par l'interface Proxmox, l'administrateur crée les machines virtuelles pour l'utilisateur. Du moins, quand on ne veut pas compliquer les choses, c'est comme ça qu'on fait. Sinon, il va falloir programmer une autre interface qui va générer la configuration de Proxmox. Parce que l'interface Proxmox est assez limitée. Donc, il y a fourni une API. Donc, en fait, l'idée, ce serait d'implémenter tout ce qui est dans l'API au travers d'une autre interface qui sera adaptée vraiment à ce besoin. Mais là, l'administrateur va faire pas mal de choses, et notamment ce que je vais montrer là. dans le cadre ici, je suis connecté déjà sur le serveur Proxmox. Et pour que l'utilisateur puisse créer une machine virtuelle, il doit lui affecter un numéro, un ID. Il n'y a aucun moyen d'indiquer que tel pool accédé par l'utilisateur aura le droit de créer, je ne sais pas moi, dix machines virtuelles, qu'il a le droit à 10 gigas de RAM en tout, au maximum sur toutes les machines. Là, c'est un peu limité. On ne peut pas faire de limites comme ça. Les seules limites comme ça, ça doit se faire au travers d'une autre interface qui va implémenter les limites. Donc là, on doit pré-affecter des numéros au pool, sinon ça ne marche pas. Donc si on veut pré-affecter des numéros, on tape cette commande. PVVSH, en fait, c'est un client qui accède à l'API. Et ensuite, il lance des commandes sur l'API de Proxmox. Et là, on lui affecte des numéros possibles. Alors, le 200, je l'ai déjà fait. Donc là, je vais rajouter le numéro 201 comme étant disponible. Et à partir de cet instant, l'utilisateur peut créer une machine virtuelle. Donc là, l'utilisateur peut créer une machine virtuelle en copiant sur un template. Ok, là, là. Ah oui, alors je n'ai pas montré comment... Ah oui, le template. Je vais remontrer ça. Pour que l'utilisateur puisse créer une machine virtuelle, il doit avoir accédé à un template, que ce soit une image ISO ou une image disque déjà pré-maché. Dans les deux cas, les deux doivent être disponibles, comme c'est le cas ici. J'ai créé un template pour Debian 12, qui peut servir à créer d'autres machines virtuelles. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en tant qu'administrateur, on va cliquer sur le stockage local. On peut y mettre des images ISO disponibles pour l'installation. Donc là, j'en ai mis deux, par exemple. Debian 12, installation. Ça, c'est l'image ISO standard Debian 12, qui est disponible en téléchargement. Et sinon, une image Rescue Linux, qui est là, qui est également une image ISO sur laquelle l'utilisateur peut démarrer, pour démarrer ses machines virtuelles. Mais j'ai stocké, en plus, un template disk, que j'ai importé. Alors, pour importer, pour créer le template qu'elle a, pour le créer. Donc, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait en ligne de commande. Ça peut se faire aussi en partie par l'interface, mais on ne peut pas le faire entièrement par l'interface. Donc, je vais le montrer en ligne de commande. Alors, je ne vais pas lancer les commandes, parce que j'ai déjà fait, en fait. On va importer une image qui est fournie par Debian, une image de template de machine virtuelle, qui est déjà prête pour, voilà, effectuer des... qui est adapté pour la création de machine virtuelle sur du cloud. Parce qu'en général, quand on crée une machine virtuelle sur du cloud, on veut lui faire effectuer des actions de configuration au démarrage, comme notamment la configuration réseau. Et ça se passe, ça utilise le système qui s'appelle CloudInit. Donc, CloudInit permet de créer, de pré-configurer quelques petites choses au premier lancement de la machine virtuelle. Donc, pour utiliser CloudInit, on doit avoir une image qui utilise CloudInit. Et l'image d'IsoDebian, elle ne fait pas ça. Donc, on doit importer une image disque où il y a déjà ça qui est déjà intégré. C'est une image disque où il n'y a pas grand-chose, il y a juste le minimum pour pouvoir initialiser une machine virtuelle. Donc, on va l'apporter, on va créer un nouveau répertoire sur le serveur. Le répertoire template, ici, il existe déjà. On crée un répertoire QCO, là. Alors, je l'ai déjà créé, mais on ne voit pas. Donc, je ne vais pas le créer. On va dans le répertoire. On voit que j'ai déjà importé une image virtuelle, ici. Si elle n'est pas importée. C'est cette commande-là. Elle permet d'aller télécharger l'image qui est fournie par Debian localement. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'importe cela. Mais l'image s'appelle NoCloud, je pense qu'elle doit suffire. Parce qu'on va voir qu'on n'utilise pas le... Je ne vais pas expliquer le détail, mais sinon, ça va être trop long, ici. Déjà 16 minutes. Alors, ensuite qu'on a fait ça, l'image est disponible localement. On crée une machine virtuelle. On crée la machine virtuelle en ligne de commande. Ce sera la machine qui servira de template. Donc, habituellement, les IDs de template, s'ils démarrent à 9000, je mets 9000. On lui met une mémoire par défaut et une configuration par défaut. On tape sur Entrée. Une fois qu'on a tapé sur Entrée, ensuite, on a la machine virtuelle qui est disponible dans l'interface et on lui importe le disque. Donc, pour importer le disque, c'est cette commande-là. Là, on est dans le bon répertoire. On importe le disque à la machine virtuelle qu'on vient de créer et on lui dit que... On lui met le disque dans le stockage local. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a tapé Entrée. On a besoin d'attacher le disque. Parce qu'elle a apporté dans la machine virtuelle, mais elle n'est pas attachée vraiment. Donc là, il y a une autre commande. Voilà. Qui permet d'attacher l'image qu'on vient d'apporter. L'attacher au démarrage de la machine virtuelle, quand elle sera démarrée. Donc, on tape cette commande-là. Et ensuite, c'est attaché. Et on va lui créer un CD-ROM spécial qui s'appelle Claudinitz. Donc, on l'attache en tant que CD-ROM. Donc, on fait ça. Le Claudinitz permettra de stocker des valeurs. Proxmox va se servir de ce disque-là. Ce disque spécial, il va générer une image ISO qui sera disponible au boot de la machine virtuelle. Et dans cette image ISO, il y aura des éléments de configuration que Claudinitz va aller regarder pour configurer la machine virtuelle. Donc, ce sera vu comme un CD-ROM du point de vue de la machine virtuelle. Donc, ce sera en lecture seule. Mais dedans, il y aura, en fait, dans ce CD-ROM, il y aura quatre fichiers permettant d'apporter de la configuration. Donc, on tape ça. Ensuite, on met le disque principal bootable avec cette commande-là. Donc là, je montre rapidement. C'est pas pour... Le but, c'est pas forcément de faire une formation là. Je montre juste les commandes. Voilà, normalement, c'est tout. Après, j'ai mis une autre commande, mais je ne suis pas sûr qu'elle sert. C'est celle-là. Alors, sur les documentations, on dit de mettre... L'affichage sur le port série. Je pense qu'il faut mieux laisser par défaut. On met ça. Ce qui paraît qu'il y en a besoin du port série. Au moins, un port série. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, on revient sur l'interface. Le template a été créé. Mais on va lui mettre des petites configurations par défaut qu'on voudrait qu'ils soient associés quand on crée une nouvelle machine virtuelle. Donc, ici, quand on crée une machine virtuelle et que Clone Init est dedans, il va aller lire quelques informations, comme je l'ai expliqué, sur le CD-ROM. Et le CD-ROM, lui, il est généré à partir des informations qui sont ici. Donc, quand mes users défauts, ça veut dire que, par exemple, pour Debian, il va y avoir un utilisateur qui va être créé qui va s'appeler Debian. Donc ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. De toute façon, créer un utilisateur supplémentaire, ce n'est pas forcément utile. Donc, si on ne veut pas qu'il crée d'utilisateur supplémentaire, on met root. Et comme ça, il n'y aura pas autre chose que root qui sera créée. Donc là, on va laisser ça comme ça. Mais on peut lui mettre un mot de passe par défaut. Notamment, si l'import de la clé ne marche pas. On indique une clé ssh pour s'y connecter à distance et pas sur la console. Donc, moi, j'ai fait ça. Mais si on veut permettre à un utilisateur de se connecter sur la console, il faut lui mettre un mot de passe parce que sinon, il ne pourra pas se connecter. Donc voilà. Moi, je vais mettre ça comme ça. Mais on peut lui mettre... On peut lui mettre... Je vais le faire d'ailleurs. Je vais lui mettre un mot de passe. Je vais récupérer un mot de passe quelque part. Ça, on va faire directement comme je dis. Voilà. Et on ne va pas s'enquiquiner avec un utilisateur. Ça n'augmente pas la sécurité. Si on peut faire un studio après, je ne vois pas. Il n'y a aucun intérêt. Ça, on laisse par défaut. Il me semble que ça suffit. La config réseau, si on est chez OVH, ça ne sert à rien parce que de toute façon, elle ne sera pas bonne. Donc, c'est ça le problème que je voulais constater. Donc ça, tel que c'est, c'est bon. Par défaut, on a un disque de... Donc le template, il propose un disque de 2Go mais on pourra le changer ensuite. Et l'adresse MAC du serveur sera modifiée par la suite. Donc on laisse ça par défaut. Par défaut, le display, on met à default. On ne met pas série. On met default qui sera en fait VGA. Et normalement, ça devrait suffire. Voilà. Donc, je reviens sous l'utilisateur. Ici. Donc, je fais un clic droit. Donc là, on peut voir les infos. Je fais un clic droit et je lui dis de cloner la machine. Et là, en fait, on ne peut mettre que les IDs qu'on lui a déjà donnés. Sachant que si l'utilisateur efface la machine virtuelle ensuite, il perd l'ID. Donc là, j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi HyperD est forcément l'ID. Mais le fait est qu'il perd l'ID. Donc, il ne peut pas recréer la machine virtuelle ensuite. Donc ça, c'est un gros problème. Donc, c'est pour ça que l'interface est un peu limitée. Donc, on va l'appeler VMDemo. Et on ne met rien d'autre. Par défaut, ça va aller dans le pool démo parce que l'utilisateur n'est associé qu'au pool démo et donc il va prendre celui-là par défaut. Et là, on lui dit de créer la machine virtuelle. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il prépare la configuration et il lui associe un disque. Voilà. Donc, c'est prêt. Presque. Parce que maintenant, en fait, si on la démarre, il n'y aura pas de réseau. Donc, on doit lui associer alors l'adresse MAC fournie par OVH. Sur OVH, en fait, on se connecte sur OVH. On réserve une adresse IP, donc une adresse IP publique sur le serveur dédié. Donc, on achète une adresse IP. On la connecte à ce serveur dédié et elle sera associée. Et sur cette adresse IP, on lui indique, on lui fait générer une adresse MAC pour la machine virtuelle. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il faut... Donc là, je vais déjà générer une adresse MAC. Je l'ai ici. Donc, edit. Voilà. Alors, c'est vrai que j'aurais pu me montrer le... Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer sur OVH où c'est. Alors, je vais me connecter. Voilà. Je vais connecter sur OVH. Donc, voilà. Alors, pour inscriser aux adresses IP, je crois que j'avais fait comme ça. Gérer les IP. Donc, en fait, pour ici, la démo, c'est sur l'adresse MAC ici. Donc, en fait, on lui associe une adresse MAC. Une adresse IP, à gauche, associée au serveur. Ensuite, on a une ligne. Et... Alors, j'ai déjà une adresse MAC, mais si on n'en a pas, on fait... Ajouter une adresse MAC virtuelle. À droite. Il va demander si c'est une adresse MAC, je crois, OVH ou VMWare. Donc, on choisit OVH, il va générer une adresse MAC qui sera ici. Et on garde ce numéro ensuite. D'ailleurs, on regarde aussi, on note de côté l'adresse IP. Et... Quelques infos. Voilà. Donc, l'adresse MAC... Alors, je ne sais pas où l'on voit. L'adresse MAC... Alors, je retrouve mon écran. Voilà. Donc, je l'ai reporté ici. Euh... Alors, la théorie fait que... Si... On mettait la config réseau. RSI-P, PV6, ça marcherait direct. Mais en fait, non. C'est que la configuration OVH est spéciale. Et en fait, il n'y a pas beaucoup qui font ça. Parce que que ce soit une installation manuelle Debian ou même automatique, comme ça, dans les deux cas, ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas prévu le cas. Ou le... Où il n'y aurait pas de sous-réseau, en fait, à l'attribution des adresses IP. Donc, en fait, pour que ça fonctionne, il faut créer un fichier de configuration sur le serveur Proxmox. Alors, tout ça, ça peut s'automatiser via d'autres outils. En fait, ce qu'il peut y avoir, c'est une interface web qui serait développée spécialement pour qu'un utilisateur puisse créer sa machine virtuelle. Et derrière, ça irait générer de la configuration. Donc, je reviens sur mon terminal. En fait, on va créer un fichier de configuration réseau dans... Les autres mettent ça là. Il y a un répertoire qui s'appelle snippets qui est déjà présent. Et en fait, on crée un nouveau fichier. Moi, je l'ai déjà fait. On l'appelle .clg. Il se trouve que ce fichier réseau, il est compatible avec le système Netplan sur Debian. En fait, ce fichier-là, ils disent que c'est une implémentation... C'est un sous-ensemble de l'implémentation de Netplan. Voilà. Sans détail de savoir à quel... Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas tout implémenté, en fait. Donc, on édite la configuration réseau telle qu'elle doit fonctionner chez OVH. Donc, c'est celle-là. Celle-là fonctionne. Donc, on met l'adresse IP. On peut changer le nom de l'interface. Donc, ça, c'est un truc qui n'est pas très clair aussi. Parce que par défaut, maintenant, les interfaces s'appellent ENS... ENS18, ENS19, etc. Donc là, j'ai fait ça comme ça parce que... Je ne vois pas trop... Enfin, ça n'a rien apporté d'avoir des interfaces avec des noms autres que ceux-là. On met les adresses IPv4 que OVH a attribuées à la machine virtuelle. Donc, c'est celle-là. On met slash 32. Donc, c'est ça, la spécificité. Et on choisit une adresse IPv6 dans le bloc IPv6 attribuée au serveur physique. Donc, on met... Moi, je fais ça, en fait. Quand ça se termine par 111, je remets 111 derrière, là. Je n'ai jamais eu deux fois le même numéro. On met slash 64. On met la passerelle IPv4 et IPv6. Alors, il paraît que ça, c'est obsolète. Il faut faire autrement. Enfin, bref. J'ai mis ça comme ça. Les DNS et la partie en plus qui a besoin pour AVH, c'est cette partie-là. Cette partie-là n'est pas présente lorsqu'on laisse Proxmox générer la configuration. quand on laisse Proxmox faire, il n'y a pas ça dans la machine virtuelle. Donc, du coup, ça ne marche pas. Donc, en fait, ça oblige à créer le fichier ici et ça marche ensuite. Alors, pour que ça marche ensuite, on indique en ligne de commande de ne pas utiliser ce qu'on lui a donné par ailleurs, d'utiliser la configuration réseau qui est là. Donc, ma machine virtuelle, l'ID 201 et donc, je lui associe cette configuration réseau. Donc, quand on fait ça, il me semble qu'il faut retourner il me semble qu'il faut retourner dans l'interface en tant que ça doit marcher là regenerate image. Je pense qu'il faut faire ça, en fait. Ça recrée l'image ISO et l'image ISO va importer la config qu'on vient de faire. Voilà. On pourrait être sûr que ça importe parce que je ne sais pas si l'autre commande crée automatiquement l'import, ce n'est pas très clair. Donc, ensuite, c'est bon. Donc, normalement, on va démarrer la machine. Elle va être connectée au réseau public avec son IP public. Et au premier démarrage, Cloudignit va s'exécuter, va aller lire les informations que je lui ai données pour préconfigurer le réseau, importer ma clé SSH et mettre un petit mot de passe. Donc, après, le boot qui est assez rapide, ça marche. Si le boot bloque ou c'est lent ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un problème. Normalement, ce n'est pas censé attendre. Donc, alors, ici, on regarde parce que je pense que je ne sais pas si je suis en QWERTY. Donc là, l'image ISO, enfin, l'image Debian générée par défaut est en QWERTY, la console. Donc, rien, c'est que moi, j'ai un clavier SRT, donc du coup, ça va être compliqué. Normalement, là, on peut s'y connecter avec le mot de passe que j'ai fourni. Je ne vais pas le taper parce qu'il est un peu long, mais on peut le faire. On peut vérifier qu'on a du réseau. On peut pinguer l'IPv4. Alors, je vais reprendre la vraie IP. Voilà. Alors, par défaut, tel que j'ai mis là, il n'y a pas de feuille roll, il n'y a rien. Donc, on revient ici, donc, la machine ping. Bon, je pense qu'on a pas mal fait. J'ai quand même envie de tenter l'interface. si on va arrêter... Alors, je tape en... en QWERTY. Voilà. Donc, on peut se connecter par l'interface avec le mot de passe qu'on a fourni. On peut se connecter en théorie par SSH. Alors, il va venir que la clé est à refaire. le cache de la clé du serveur comme j'ai déjà fait le test avant. Voilà. donc, je suis bien connecté au serveur. Elle m'a mis mon IPv6 et mon IPv4. Alors, l'IPv6 fonctionne. Je n'ai pas fait les tests, mais... Donc, on a pu... Alors, c'est ça que je voulais montrer. C'est que là, le problème, c'est que si je détruis la machine virtuelle, je perds l'ID et je ne veux pas le recréer. Donc, en fait, c'est assez limité et... Donc, en fait, on se rend compte que le... Alors... Que le droit, finalement, le droit de mettre l'utilisateur pour qu'il puisse créer sa machine virtuelle ou la détruire n'a pas grand intérêt. Donc, pas avec l'implément... Pas si on est chez OVH et pas avec l'implémentation actuelle de l'interface BoxMox. Il manque des choses. Donc, en fait, malheureusement, ça implique que de créer une autre interface et donc, c'est assez lourd en développement et voilà. c'est... C'est pas... C'est pas anodin. Donc, il y a le choix pour ceux qui ont une petite équipe qui n'ont pas facilement envie de mettre beaucoup de moyens à développer une interface qui va prendre du temps et qui va coûter très cher. Il faut passer par l'administrateur quand il y a besoin de créer une machine virtuelle ou de la détruire et autrement, l'accès utilisateur simple pour... Suffit largement. Il n'y a pas besoin de forcément faire autre chose. Donc, voilà. Dans la prochaine vidéo... Alors, on va s'arrêter là parce que là, sinon, ça va être trop long. Dans la prochaine vidéo... Il m'a enlevé mon interface. Donc, la prochaine vidéo, on verra comment connecter le VRAC à la machine virtuelle. Comment le connecter avec Proxbox 8 et avec le système de réseau logiciel. La nouvelle façon de faire. Voilà, ça m'a... Ça m'a pris un peu la tête pour être clair. Mais en fait, c'est parce que comme je veux toujours comprendre exactement ce qui se passe derrière, que ça... Les interfaces, j'aime bien les utiliser, mais si je sais ce qui se passe exactement derrière. Donc, et pour le coup, là, les explications ne sont pas toujours très claires. Et il faut fouiller un bon moment avant de trouver exactement ce qu'il faut faire et ce qui se passe derrière sur l'interface réseau, etc. Et on verra qu'en plus, par défaut, ça ne fonctionne pas. Il y a une petite correction à faire qui n'est pas grand-chose. Donc, on verra ça la prochaine fois. Le verra que... Le verra que... On verra si on voit autre chose. Donc, je t'invite à t'inscrire sur mon site internet. J'ai un petit formulaire où j'envoie des mails de temps en temps où j'envoie des conseils. Jusque-là, je ne fais pas de formation. Donc, si tu veux une formation pour toi tout seul, ça ne va pas être possible. S'il y a un groupe de personnes oui, c'est parce qu'en fait, il faut les préparer. Le temps de préparation était long aussi. Mais sinon, c'est l'infogérance ensemble. Assister ou moi tout seul. Bref, l'infogérance telle que je le fais est là et telle que je vais le montrer dans les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour la suite de la vidéo numéro 4. Donc, à très bientôt et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada